Et puis mon travail, moi principalement, touche justement une filière qui s'intéresse de près à l'agriculture urbaine, qui est celle de l'horticulture, des pépinières, mais aussi du paysage. On n'est pas forcément, nous, sur une vision purement alimentaire de l'agriculture urbaine, mais aussi une vision de production de végétales à destination des villes, et une vision aussi du paysage, notamment des métiers du paysage qui se métamorphosent sous l'impact, entre guillemets, de l'agriculture urbaine. Donc mon métier, en ce moment, c'est d'analyser les perspectives pour ces filières, à la fois des paysages et de la production de plantes en France. Et donc, notamment, on va le voir, l'économie circulaire, contre l'hybride, avec l'agriculture urbaine, on y trouve des thèmes de travail qui ont donné lieu à des programmes de recherche, notamment avec Christine Aubry et avec d'autres. Et puis, qui touchent peut-être plus la technique, et puis d'autres qui touchent peut-être plus un peu l'économie de filière. Mais on va moins détailler ça aujourd'hui. Donc rapidement, l'Institut technique Astrodor, c'est un institut au service de la filière horticole, de l'épiniérisme, mais aussi de la vague du paysage. On a 10 stations d'expérimentation en France, où on teste pas mal de choses sur les végétaux, principalement. On a une centaine de salariés, 70 ingénieurs, quelques doctorants, des techniciens. Et ce qui fait le socle de l'Institut, c'est ses adhérents, qui sont des professionnels, donc à la fois des producteurs en typique épis, paysagistes, mais aussi d'une manière assez nouvelle, des quelques agriculteurs urbains professionnels, qui sont venus nous rejoindre l'Institut pour obtenir des informations techniques. Donc on fait de l'expérimentation, vous l'aurez compris, parfaitement appliquée. On n'est pas dans la recherche fondamentale. On n'est pas INRA ou CNRS. On est vraiment dans l'application à destination de professionnels qui ont besoin de réponses assez rapides. On a une vision de l'agriculture urbaine qui s'inscrit dans une dynamique plus globale des villes écologiques, des villes du futur plus humaines, plus vivantes. Moi, je travaille sur la composante agriculture urbaine, mais il y a des gens au sein de l'Institut qui travaillent sur des thématiques peut-être plus transversales, comme les toitures végétalisées, les mûres végétalisées. On est dans cette dynamique-là aussi. Ça intéresse beaucoup la filière des producteurs de plantes et d'arbres, et notamment de quel type de nouveaux végétaux sont destinés pour la ville. C'est une filière quand même qui ne va pas très bien économiquement, voire très mal. Et la seule chose qui fonctionne bien en termes de végétal depuis quelques années, ce sont les végétaux comestibles, aromatiques, médicinaux. Donc on a une vraie changement de tendance de consommation au milieu des villes. C'est pour ça qu'on est intéressé. Moi, en 2015, j'ai eu l'occasion de visiter une soixantaine de projets d'agriculture urbaine à travers notamment l'Amérique du Nord, l'Europe et un petit peu l'Asie. Ce qui nous a permis d'obtenir, d'avoir une vision, c'est difficile d'être objectif dans la multiplicité des projets, dans la dynamique de ces projets, mais une certaine vision en tout cas des projets d'agriculture urbaine. Donc c'est ce type de schéma qui illustre les différentes échelles sur lesquelles on peut travailler, du professionnel au non-professionnel, du lucratif au non-lucratif, de l'espace périurbain à l'espace intraurbain. Donc maintenant, quand on hybride l'ensemble de ces projets avec une vision liée à l'économie circulaire, nous, on en a dégagé quatre grands axes. Il y en a surtout un sur lequel on travaille beaucoup, qui est le recyclage des déchets. On va en parler juste après. Un des thématiques, quand on lit agriculture urbaine et économie circulaire, nous, ce qui nous a intéressé aussi, c'est les nouvelles stratégies de commercialisation en lien entre les citadins et les producteurs. Là, on est vraiment dans, quand on reprend la définition de l'économie circulaire au sens de l'ADEME, qui est un système économique d'échange et de production, qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources, de diminuer l'impact environnemental et développer le bien-être des individus. Quand on regarde les projets d'agriculture urbaine, on les observe, on voit qu'une de leurs forces, c'est de recréer du lien entre le producteur et le conservateur. Donc, on est vraiment sur une diminution de l'impact environnemental, voire un développement du bien-être de l'individu, notamment via l'amélioration des qualités des systèmes de production, qui vont vers plus de... un minimum d'impact environnemental. Je l'expliquerai un petit peu juste après. Ce qui nous intéressait aussi, nous, c'était le recyclage des déchets, donc l'utilisation des déchets organiques au sein de systèmes de production, le recyclage de l'eau via des systèmes de culture qui utilisent la gestion de l'eau, par exemple l'aquaponie sur laquelle on a travaillé il y a de ça quelques années, et puis une optimisation d'une ressource relativement rare en ville, qui est la ressource foncière. Et là, ça, c'est des travaux beaucoup plus de prospectifs, on n'a pas encore travaillé dessus, on en parlait hier, mais c'est des choses qui, nous, vont nous intéresser. C'est de voir dans quelle mesure la profession horticole peut être impactée par la proximité à la ville, et comment cette profession peut s'adapter à un milieu urbain dense, et optimiser, d'une certaine manière, le foncier en verre à ça aussi. La première thématique qui nous a intéressés, qui est plus une thématique économique et de filière, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails, et c'est encore des travaux qui sont à mener chez nous, cette proximité de producteurs-consommateurs, avec une limitation des impacts environnementaux, une sensibilisation à la consommation locale. Le transport, le stockage et la commercialisation des droits alimentaires représentent 11% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est quand même pas neutre, donc il y a des choses à faire pour réduire à minima ces transports, ce stockage et cette commercialisation. Il est clair que quand on observe les systèmes d'agriculture urbaine, on se rend compte que leur force se joue aussi là-dessus, sur la limitation de ces durées de transport, ces durées de stockage, et une commercialisation la plus directe possible via les circuits courts notamment. Et puis, bien sûr, le mode de production est lui important aussi à observer, car il représente plus de 29% des émissions de gaz à effet de serre dans la chaîne alimentaire. Donc, cette sensibilisation du consommateur qu'offrent les projets d'agriculture urbaine permettent d'aller vers, je dirais, une production plus vertueuse. Donc, c'est offrir aussi une prise de conscience environnementale, notamment pour aller vers une consommation locale. Nous, ce qui va intéresser la filière, c'est aussi de retrouver du lien entre les producteurs et la ville. Ce type de schéma fait, par exemple, sur une ferme à Philadelphie, c'est une ferme qui m'a particulièrement marquée parce qu'elle est parfaitement incluse dans les fruits de la ville. Elle centralise des produits issus du périurbain via des systèmes hyper courts de transport où les urbains peuvent ensuite consommer des produits directement dans la micro-ferme située dans le centre de la ville de Philadelphie, avec aussi de nombreux cours, d'ateliers, de sensibilisation à l'environnement au sein de ce type de structure. Donc, les micro-fermes, c'est des modèles pour nous, pour la filière de la production, pour faire du lien entre l'air urbain et sensibiliser. On essaie d'aller vers des modèles comme ça, d'imaginer nos nouveaux modes de commercialisation, de distribution, qui sont moins impactants pour l'environnement, qui a un marketing adapté, parce que les micro-fermes sont au centre des enjeux de consommation urbaine, donc ils ont des savoir-faire dans la banque directe, d'aller vers la notion de œuvre urbain, de centraliser ces produits, de démonstration du savoir-faire de la production, parce qu'on est sur des systèmes ouverts, transparents, où les consommateurs sont au cœur, ils voient de leurs propres yeux les systèmes de production, donc ça, ça nous permet de sensibiliser aussi à une consommation plus locale, de répondre à de nouvelles demandes urbaines aussi. Donc là, on est dans la notion d'amélioration du bien-être, qui est dans la définition de l'économie circulaire, avec des produits locaux, sains et frais, et puis aussi d'aller... Alors le bien-être, moi je le vois aussi, parce que Anne-Cécile Daniel, qui vous a parlé des micro-fermes urbaines, c'est aussi des lieux culturels, des lieux de festivités, de rencontres, de vies, donc c'est aussi des choses qui, potentiellement, peuvent intéresser des acteurs de la production, qui sont relativement fermés sur eux-mêmes, et c'est aussi des autres. La deuxième thématique sur laquelle je vais un petit peu plus parler, qui est le recyclage des déchets organiques, on a gagné assez récemment un programme de recherche CASDAR, sur deux ans, avec le ministère de l'Agriculture, je vais vous en parler juste après. La production de déchets organiques en France est relativement importante, on parle de plus de 46 millions de tonnes, et quand on observe les agriculteurs urbains, une majorité d'entre eux, en tout cas, ils savent le faire, ils sont capables de traiter, d'assigner ces déchets de plus en plus. Donc ça nous a forcément donné des idées. Agrobarité, qu'il avait très bien compris aussi, avec le programme T4P, c'est des choses sur lesquelles on s'est appuyé fortement, pour ce programme CASDAR. Quand on observe des projets comme celui de la boîte à champignons à Paris, les champignons de Bruxelles, ou Rotterzbam à Rotterdam, on voit déjà que des agriculteurs urbains réutilisent des bio-déchets issus de la ville, comme des mâles de café, sur lesquels sont cultivés des champignons de type pleurote, ou alors des déchets ligneux, de bois fragmenté, pour les cultivés du shiitake, qui est une autre variété de champignons. Ensuite, ces champignons sont revendus directement dans des restaurants, les substrats mycorhisés, qui ont servi la culture, sont revendus ensuite à des agriculteurs urbains ou à des maraîchers. Donc il y a déjà en ville des systèmes qui fonctionnent, qui génèrent une économie. La boîte à champignons à Paris, c'est une douzaine d'emplois. La ville de Paris a d'ailleurs développé un site internet, je ne sais pas si vous conseille d'aller voir, qui s'appelle metabolism.paris.fr, qui met en lumière un petit peu les différents projets liés au métabolisme et liés à l'économie circulaire dans la ville. Donc là ici, c'est le schéma des systèmes de production de champignons sur du mar de café. D'autres systèmes existent aux Etats-Unis, par exemple, on a le projet The Plant à Chicago. Alors on en parle relativement beaucoup, mais en fait, tout est axé autour d'un méthaniseur, en fait, qui vient digérer la biomasse pour la transformer en biogaz, sous forme de CO2 et de méthane. Donc c'est vraiment la clé de voûte du projet The Plant, sauf que pour l'instant, ils n'ont pas réussi à financer entièrement ce méthaniseur, qui coûte quand même 3 millions de dollars. Ils avaient une vision très industrielle et très massive. C'est une panne à l'économie de la méthanisation. La méthanisation, en vrai, ils géraient plus de 5 000 tonnes de déchets à l'année dans leur projet. Mais l'idée, c'était de pouvoir réutiliser à la fois ces biodéchets pour les convertir en énergie qui pourraient servir à la production à la fois de micro... Alors il y avait de la bière, la production de microbrasserie à l'intérieur, de production sous l'aide de végétaux. Alors la réalité, c'est qu'il y en a pour l'instant. Il y a des systèmes hydroponiques à l'intérieur, il y a des champignons, mais il n'y a pas ce fameux méthaniseur qui ferait que tout serait cohérent. Encore l'instant, c'est encore sous forme de pilotes, c'est d'expérimentation. C'est un projet qui, quand on lit l'agriculture et l'économie circulaire, est relativement connu. Mais ce qu'on observe aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe aussi des choses à l'échelle individuelle. Au niveau de petits composteurs, de balcômes, de terrasses, on voit des projets qui se développent, comme ici à gauche, le projet Vertica. À l'échelle collective, il y a l'essor même de vermi-composteurs. On a des verres de type Essénia qui viennent décomposer la biomasse mais qui sont gérées par des associations. À Lyon, par exemple, il y en a plus d'une vingtaine. Et puis on observe aussi assez récemment que certains porteurs de projets font l'acquisition de petits composteurs à chaud, ils appellent ça. En fait, c'est des composteurs qui accélèrent le processus de décomposition de la matière organique pour en faire du compost. Donc en moins de 15 jours, ils sont capables de traiter un volume relativement conséquent de biomasse. Quand on regarde les interrogations que nous, on a, c'est au niveau des déchets que génèrent nos propres producteurs. Donc ce sont des plantes invendues, par exemple, où si on observe plutôt le monde du maraîchage, c'est les fibres coco. Il y a des matériaux du monde agricole qui sont mal réutilisés. Et on croise ça avec des projets d'agriculture urbaine assez innovants comme celui que vous voyez de la tour maraîchère de Romainville, qui est une tour verticale qui va poser de nombreuses questions techniques au niveau de l'ensoleillement, mais aussi au niveau de la réutilisation des déchets au sein de cette tour. Car les élus ne souhaitaient pas que ce soit de l'hydroponie, donc de l'eau plus des fertilisants, mais ils souhaitaient que ce soit du substrat.